Docker comme alternative aux machines virtuelles, ok, mais sous Linux seulement ? Comment utiliser Docker sur un post Windows ou Mac ? Pour bien répondre à cette question, il faut comprendre les solutions qui se sont succédées. Donc aujourd'hui, nous allons parler de boot to Docker, de Docker Machine et du problème des volumes. Comme on l'a vu dans le premier épisode, Docker est une solution de virtualisation légère sous réserve d'être sur un post Linux, ce qui correspond à une toute petite minorité des développeurs. La population des développeurs se répartit en plusieurs catégories. Le bon développeur, il voit un bug, il pisse trois lignes de code et ça part en prod et c'est corrigé. Et le mauvais développeur, il voit un bug, il pisse trois lignes de code et il se part en prod, puis voilà, voilà, voilà. Hein ? Non, 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 je parle du post de développement utilisé. On a trois catégories. La grande majorité des développeurs bossent sous Windows, soit par choix, soit par habitude. Mais pour la majorité d'entre eux, c'est tout simplement qu'ils sont dans une entreprise qui impose le post de développement suite à un contrat groupe avec HP, Lenovo, Dell, etc. Deuxième catégorie, des développeurs indépendants ou qui travaillent dans une structure plus légère et qui peuvent choisir leur matériel. Ils sont donc souvent tentés de passer sur Mac parce qu'ils ont envie d'avoir un environnement qui marche. Rendez-vous dans une grande conférence pour vous en convaincre. Et enfin, les geeks avancés qui bossent sous Linux, souvent par conviction rejetant tout système propriétaire. Les toutes premières versions de Docker ne s'adressaient qu'à cette dernière catégorie, ce qui en faisait une belle prouesse technique, mais en aucun cas un outil voué à une adoption en masse. Pour que Docker soit accessible à tous les développeurs, il fallait évidemment qu'il soit porté sous Mac puis Windows. Dans cet ordre, car macOS est avant tout un système unique, ce qui facilite grandement le portage. Par ailleurs, on s'adresse un public de leaders techniques, donc en termes de communication et d'adoption, c'est un plus. Docker sur un post Windows ou Mac, ça veut dire d'abord la commande line Docker. Heureusement, Docker est écrit en Go, ça facilite grandement le portage. Néanmoins, il aura fallu attendre l'aide de Microsoft pour contribuer et obtenir un client natif Windows. Deuxièmement, c'est un environnement d'exécution local. Alors là, on ne parle pas de support de conteneurs natifs dans les noyaux Windows ou macOS. On parle bien de faire tourner des conteneurs Linux. On a donc deux OS différents et la seule solution qui puisse couvrir ce cas, une machine virtuelle. Et justement, en 2013, pour le Global Hack Day et l'édition parisienne, Steve Morin présente Boot to Docker, une machine virtuelle et très légère, qui permet d'exécuter des conteneurs Docker en local. Boot to Docker est basé sur Tiny Core Linux, une distribution minimale très légère, qui pèse à peine 20 MB et qui boot en quelques secondes. Particularité de Boot to Docker, le File System n'est pas persistant. Ce qui veut dire que cette VM n'est pas destinée à être modifiée, mais uniquement à héberger des conteneurs. Le projet Boot to Docker trouve rapidement son public et permet une première vague d'adoptions de Docker par des développeurs. Il quitte rapidement le statut de simple hack pour devenir un projet à part entière de l'écosystème Docker. Boot to Docker se présente comme un système multivisage, ciblant aussi bien le poste de développement que les serveurs de production. En gros, une solution simple pour un secteur qui jusqu'ici n'était occupé que par CoreOS. Quelques mots sur CoreOS. CoreOS est un système qui est conçu pour démarrer et redémarrer en quelques secondes et qui gère ses upgrades via deux partitions A, B, qui l'utilisent en alternance. L'idée, c'est qu'à l'intérieur d'un cluster, on puisse facilement gérer les upgrades en simplement déplaçant les conteneurs d'une machine à l'autre. Tout le système CoreOS est donc basé sur l'intégration dans un cluster. Boot to Docker se voit une version beaucoup plus simple, sans cibler un cluster et cette problématique. Du point de vue de Docker, la société, Boot to Docker devient rapidement un élément stratégique puisqu'il permet de cibler un public de développeurs. Le projet Docker a initialement été présenté comme une alternative à la virtualisation. Mais au final, sa réelle plus-value, c'est de créer une continuité entre le poste de développement et la production. Le fameux build, ship, run. Mais l'utilisation concrète de Boot to Docker se heurte à un problème majeur, les fichiers locaux. On rentre dans la VirtualBox Quest Edition War. Le problème est simple. Durant le développement, on veut bénéficier d'un conteneur pour avoir un environnement maîtrisé et facilement reproductible. Mais on veut aussi réduire les cycles de développement, c'est-à-dire le temps entre une modification du code et un résultat observable. Sauf que si on doit reconstruire intégralement une image Docker à chaque fois, on rentre dans des délais infernaux. En particulier, à moins d'être astucieux, on va se coltiner un build from scratch à chaque fois. Bonjour à tous. Pour votre build, vous avez l'habitude de prendre votre code et de lancer Maven. Mais il y a beaucoup plus malin. Ajoutez d'abord le POM ou n'importe quel fichier qui concerne les métadonnées de dépendance. Lancez un dependency offline pour télécharger tout ce qui est nécessaire. Et seulement après, ajoutez votre code source et le build lui-même. Comme ça, les phases initiales seront mises en cache. Notre environnement de développement va donc être constitué d'une image Docker dans laquelle on a mis nos outils de build et notre environnement de test. Et on va monter notre code source via un volume. Un volume, c'est une exception au file system en couches utilisé par Docker. Pour un répertoire donné, Docker va nous laisser écrire directement sur l'hôte. On peut utiliser ce qu'on appelle un bind mount pour spécifier l'emplacement sur l'hôte du répertoire correspondant. On peut donc explicitement monter un répertoire précis, dans notre cas le workspace du projet. On a donc un conteneur avec l'outillage de notre projet. On monte le répertoire des sources. Et pour chaque modification faite dans l'IDE, l'utilisation d'un build incrémental, voire d'un live reload, permet d'avoir quasiment instantanément le résultat à l'écran. Sauf que notre machine hôte Docker est une machine virtuelle. Et donc le répertoire SRC qu'on a monté depuis le conteneur sur la machine hôte n'est pas le répertoire SRC de notre machine de développement. Alors une solution a rapidement été proposée en utilisant le mécanisme de partage de répertoire de VirtualBox qui nous permet de monter le répertoire de la machine de développement à l'intérieur de la VM. Donc tout va bien ? Et non ! Parce que comme je vous l'ai expliqué, Boot to the Curse ne se positionne pas que comme environnement de développement. Et du fait de plein de considérations, y compris en termes de sécurité sur les données qui sont exposées à l'intérieur de la VM, le patch proposé a été amèrement discuté dans un long, long, long thread que vous pouvez consulter sur GitHub si ça vous amuse. En fait, la notion même de bind-mount est globalement problématique. Tant qu'on est en local et qu'on héberge nos propres conteneurs, partager un répertoire local avec un conteneur a parfaitement du sens. Mais la commande line Docker est conçue pour accéder à des machines distantes. Ça suppose donc qu'on a une connaissance de leur structure. Si vous rajoutez à ça des considérations de clustering typiquement avec Docker Swarm, on arrive à un réel casse-tête. Plusieurs solutions ont été proposées. Utiliser un conteneur dédié qui embarque un client Samba et qui permet d'accéder au poste de développement via un partage de répertoire. Étendre la sémantique des volumes Docker pour intégrer la notion de volume remote, quitte à hijacker le canal HTTP entre le client et le démon Docker pour contourner toutes les problématiques de connectivité réseau qui pourraient apparaître entre le démon et le client. Dans tous les cas, chaque proposition a été longuement débattue sans arriver à l'unanimité. Car le problème apparaît aussi bien sur un poste de développement que sur un cluster de production avec des contraintes complètement opposées. À une époque où le buzz autour de Docker explose, la demande d'utilisateur devient évidemment très forte. À titre perso, j'ai fait tourner bout de tout Docker avec le patch proposé pour VirtualBox pendant un bon moment. L'urgence et l'impossibilité d'obtenir un consensus poussent Solomon Hikes, le fondateur de Docker, à intervenir dans les discussions et à argumenter 1. Cette solution est absolument indispensable pour l'adoption de Docker. 2. La passerelle VirtualBox fait globalement le boulot. 3. Choisir l'option VirtualBox n'est pas irréversible et si une meilleure option est trouvée à l'avenir, on pourra tout simplement adapter Boot to Docker. Après quelques semaines de débats complémentaires, Boot to Docker 1.3 intègre enfin les extensions VirtualBox. Docker devient donc un outil parfaitement adapté au poste de développement et Boot to Docker est intégré dans la Docker Toolbox, qui est l'outil d'installation simplifié pour les utilisateurs. Le problème des volumes distants et du fait qu'ils soient configurés depuis le client est un problème assez profond dans Docker. Si on considère un outil comme Flocker, qui permet de partager un volume entre plusieurs machines sur un cluster. Flocker doit prendre la main sur le démon Docker pour créer les montages nécessaires sur chaque nœud, à chaque fois qu'un conteneur est créé. Ce besoin étant récurrent, on a une véritable effervescence de solutions, ce qui amène l'équipe Docker à considérer un mécanisme de plugin pour gérer les volumes. Un plugin est un exécutable séparé du démon Docker. Lorsqu'on demande au démon de créer un nouveau conteneur en fonction des paramètres qui lui sont passés sur la ligne de commande, il va déléguer au plugin la préparation d'un volume local qui reflète la configuration passée par l'utilisateur. Typiquement, un driver NFS va effectuer les montages sous-jacents qui sont nécessaires. Lorsque le conteneur est créé dans un second temps par le démon, le volume apparaît comme un volume local et donc on a un bindemone classique. Mais entre temps, Docker s'est positionné dans le petit monde des clusters en développant Docker Swarm. Et la gestion d'un cluster Docker est confiée à un nouvel outil, Docker Machine. Docker Machine supporte un grand nombre de services cloud, Amazon, Google, Azure, Rackspace, et ainsi de suite. Mais aussi les services d'infrastructures on-premise, VMware, Hyper-V, OpenStack ou VirtualBox. Tiens, VirtualBox ! Si on prend un peu de recul, que propose BootToDocker ? Il pilote les API VirtualBox, il propose une machine virtuelle pour héberger les conteneurs Docker, et il assure la mise en place de la sécurité via les clés TLS. Docker Machine a été créée pour piloter les API d'infrastructures, gérer les prérequis sur le système et installer le démon Docker, mettre en place la sécurité TLS, et assurer l'enregistrement sur le cluster Swarm. Vous voyez bien la redondance ? La command line BootToDocker est dépréciée au profit de Docker Machine, qui devient maintenant l'outil unique pour gérer aussi bien le poste de développement que les machines cloud. Trop monolithique avec un grand nombre d'infrastructures cibles, Docker Machine est rapidement refactorée pour introduire la notion de driver. Chaque driver est un exécutable séparé, Docker, Machine, Driver, bla bla bla, et il inclut uniquement le code qui est dédié à une infrastructure donnée, tandis que Docker Machine garde la logique commune, tout ce qui va être gestion des prérequis, installation du démon Docker, sécurité, et ainsi de suite. Gros avantage de cette nouvelle structure, il est beaucoup plus facile d'expérimenter et de développer un nouveau driver, et il est aussi possible de déléguer la gestion du code aux fournisseurs d'infrastructures considérées. Comment se positionne Docker Machine face aux outils de provisionning commande Siebel ? Docker Machine propose une interface unifiée pour les machines de tout poil, mais il agit comme une boîte noire. Nous n'avons pas la main sur les détails de l'installation qui est effectuée. Par ailleurs, il ne nous propose pas d'installer des outils de monitoring ou de backup. La vision Docker de ce besoin, c'est que les outils associés peuvent être hébergés dans des conteneurs, et que donc leur lancement est plutôt de la responsabilité de Docker Swarm. Docker Swarm pourrait ainsi centraliser les données de monitoring et fournir des fonctionnalités de plus haut niveau, en particulier de l'auto-scaling. Pour conclure, on va parler de l'avenir de Docker Machine. Je vois une très belle femme, une rentrée d'argent aussi, et une nouvelle voiture. Sans surprise, Docker Machine devrait bénéficier de plus en plus de drivers. Ensuite, on peut s'attendre à une classification de ces drivers. Avec l'utilisation d'exécutables séparés, Docker doit garder la main sur l'écosystème pour s'assurer une certaine homogénéité et maintenir la qualité globale du produit, tout en ayant tout intérêt que chaque fournisseur d'infrastructures soit largement impliqué dans le développement du driver qui lui est ciblé. La difficulté pour Docker Machine va donc être de trouver un équilibre entre un mode open bar où n'importe qui peut proposer un driver, à l'image des plugins Jenkins, et un mode totalement contrôlé où on devrait montrer patte blanche avant de pouvoir être intégré dans l'écosystème. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous a plu. Mettez-moi un pouce en haut, un pouce en bas, mais en tout cas mettez-moi un commentaire pour m'expliquer ce qui vous a plu ou ce qui ne vous a pas plu. Je vous mets aussi plein de liens absolument indispensables. Et surtout, restez curieux. Et prenez le temps d'aller voir mon Ulule puisqu'on est à peu près à 80% et il reste quelques jours pour conclure ce financement. Salut, merci à tous ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !